et qui vont nous parler d'astronomie. Salut Chantal! Allô! Salut! Bonjour! Allô Jackie! Bon, toi tu es prof d'astronomie au Cégep, donc tu dois être en mesure de me dire à quoi ça consiste l'astronomie amateur. Oui, bien l'astronomie amateur c'est un loisir. C'est un loisir pratiqué par des milliers de personnes dans le monde, mais même à Lévis il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce loisir-là. Alors ça consiste à lever les yeux, regarder le ciel et essayer de commencer à reconnaître les étoiles, les constellations. Puis quand on a un petit peu plus de pratique dans ce loisir-là, on peut commencer à distinguer entre les étoiles et les planètes. Alors en gros c'est à peu près ça. Ok. Toi tu as écrit un manuel d'introduction à l'astronomie. C'est ce qu'on veut ici. Oui, pour les étudiants du collégial. Est-ce qu'il faut vraiment être étudiant au Cégep pour pouvoir s'en servir? Non, en fait c'est un manuel qui peut être utilisé par tout le monde. Parce que l'astronomie c'est vraiment un loisir vraiment démocratique. Le ciel appartient à tout le monde. Alors n'importe qui peut utiliser un manuel de ce genre-là, comme celui d'introduction à l'astronomie qui est utilisé dans les collèges, ou encore d'autres excellents manuels du même genre, pour s'initier aux différents outils qui sont utilisés en astronomie. Mais ça ne prend pas des grosses mises de fond. Il y a des gens qui pensent que pour faire de l'astronomie, ça prend des gros télescopes. On en a un ici qui est en démonstration. Mais ça c'est à peu près ce qu'il y a de plus gros qui est utilisé par les amateurs d'astronomie. En fait, juste à l'œil nu, on peut déjà en faire de l'astronomie. Pour peu, on utilise un petit outil qui s'appelle le cherche-étoile. Alors ça, c'est une petite carte qui peut être utilisée à l'année longue. Et puis, dépendant du soir et de l'heure où vous voulez faire de l'observation dans le ciel, tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner et d'ajuster votre carte pour voir quel est le ciel visible à tel ou tel soir. Alors, ce n'est pas vraiment dispendieux comme investissement. Ça, ça peut coûter dans les librairies 12-15 $. Si vous avez de la misère à en trouver, vous pouvez appeler au cégep. Puis, on est capable de vous indiquer où est-ce qu'il y en a. Alors, à partir de ça, n'importe qui peut commencer à faire vraiment de l'observation. Il s'agit de s'éloigner un peu des lampadaires, parce que là, en ville, c'est un peu plus difficile. Mais c'est très simple. Puis, à qui on peut s'adresser? Supposons de savoir quelles planètes sont visibles ces temps-ci, peut-être à l'œil nu ou avec un petit télescope. Ah, bien oui. Ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais depuis peu, on a au cégep un petit pamphlet qui est publié mensuellement. Et les gens qui sont intéressés par les planètes puis l'observation en astronomie, ils peuvent communiquer avec nous au cégep. D'ailleurs, on a un numéro de téléphone qui est facile à retenir. C'est le 694-8000. Et ça, c'est un numéro de pagette, par exemple. Alors, vous appelez là... ... l'opposition pour le déclencheur...